Nous nous sommes réveillés ce matin en apprenant que les habitants de la ville de Benihannoun, dans le nord de la bande de Raza, ont été obligés de se déplacer vers le sud. Les familles ont été assiégées et fouillées, des femmes et des hommes. L'armée d'occupation leur a interdit de prendre leurs affaires. Les hommes ne gardent que leurs sous-vêtements et les femmes détenues légères. Ils sont tous à pied et doivent passer un an devant l'armée d'occupation. Tout cela est très dur à vivre alors que nous sommes au XXIe siècle, mais le monde reste silencieux face aux actes commis par des criminels. On parle de 700 000 Palestiniens en souffrance dans le nord de la bande de Raza, en particulier dans certaines villes, des centaines de milliers qui subissent aussi les maladies causées par l'entassement des corps sur les ruches. Les gens n'arrivent pas à enterrer leurs martyrs décemment et évitent ainsi la propagation des maladies et des épidémies. Il y a également un gros problème d'absence d'eau potable et d'électricité. Une autre catastrophe aussi à citer, c'est l'entassement des déchets. Et c'est l'entassement des déchets qui n'est pas possible d'électricité. Et c'est l'entassement des déchets.